Alors, suite du programme. Nous en sommes déjà au point numéro 8, le morceau des élèves en direct. Ah, ça y est, assez parlé Bertrand. On écoute les autres maintenant. Donc, y a-t-il des volontaires pour nous jouer un morceau d'harmonica ? Oui, une volontaire. Jean ? J'ai vu Jean et Alain aussi. Oui, Jean qui se manifeste, super. Jean s'est manifesté, il a fait une grimace juste derrière. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu nous joues quoi, Jean ? Alors, je vais essayer de vous interpréter, de vous jouer mon tout premier morceau d'harmonica. Qui est ? C'est le trois jours que je plonge dessus. D'accord. Et puis, c'est la balade sur le canal de midi de M. Bertrand Carbonon. Ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Donc, banal sur le canal du midi. Super, on t'écoute. Alors, je vais essayer avec la piste d'accompagnement. Ah, super. Si je la trouve. Il faut faire un tour, c'est un tour, c'est un tour, c'est un tour. Je ne veux pas tout faire. Je veux pas tout, c'est un tour tout. Sous-titrage MFP. 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 Je démarre du zéro absolu. Vous avez 21 vidéos de cours, ce qui fait 2h10 de cours. Et donc, si vous regardez une vidéo par jour, peut-être une tous les deux jours, en gros, en un mois, vous êtes capable de jouer ce morceau. Voilà, donc, vous pouvez effectivement apprendre à jouer ce morceau. Je vais vous mettre le lien dans la fenêtre de conversation. Et puis, ceux qui regardent la rediffusion, vous verrez le lien sous la vidéo. Et le truc, c'est que, en fait, c'est que, en fait, comme j'aborde des notions avec Overblue, dit genre, non, non, surtout pas, non, non, c'est vraiment, c'est pas du tout avec des altérations, des overblues, etc. C'est que des notes naturels. Je coupe le micro de Alain, parce que je suis en train de taper en même temps. En tout cas, merci beaucoup de ce partage. Voilà, c'est du niveau 1, c'est que des notes naturels. C'est vraiment, vous démarrez du zéro absolu, vous n'avez jamais fait de musique de votre vie. En moins d'un mois, en moins de 30 jours, vous êtes capable de jouer un morceau de country, comme l'a fait Alain, avec en plus, si vous avez, en plus, la piste d'accompagnement. Donc, vous êtes capable de jouer carrément, pourquoi pas, sur scène ou devant un public, enfin, devant les amis, avec la piste d'accompagnement, et vous jouez votre morceau. Et c'est ce qu'a fait un élève, une fois, il a dit, ben, moi, je voudrais déjà au moins jouer un morceau. Il a joué son morceau de niveau 1, alors qu'il avait fait qu'un mois d'harmonica devant tout le monde, devant le sapin de Noël, et tout le monde le regardait en disant, ben, où est-ce qu'il sort ça, ce talent ? Pour jouer l'harmonica, voilà, donc, comme quoi, l'harmonica, ce n'est pas si difficile que ça. On est capable, quand même, de jouer. Le truc, c'est que si vous prenez ce morceau et que vous vous dites, ben, ouais, maintenant, franchement, j'ai réussi à faire un morceau moins d'un mois. Donc, maintenant, j'ai envie de me lancer dans une formation comme le Cervia Marando 12, qui est la formation de base, où en six modules, on apprend à jouer les notes naturelles. Il y a des ateliers, il y a tout un accompagnement personnalisé. Ben, comme vous avez déjà vu des notions dans le Bande Toulouse, ben, j'estime, ce n'est pas que les cours font doublons, il n'y a jamais de doublons chez moi, mais c'est vrai qu'on voit déjà des notions dans le Bande Toulouse qu'on revoit dans les Marando 12. Et puis, il y a aussi le fait que, ben, dans l'école d'harmonica, moi, je récompense toujours la motivation. Donc, le morceau, enfin, je veux dire, le morceau, il est à 60 euros. Ce n'est pas le morceau qui est à 60 euros, c'est le cours complet avec bien une vidéo qui est à 60 euros. Ce n'est quand même pas énorme parce que si vous faites un mois de cours à 60 euros, c'est le prix des seuls tarifs d'une heure de cours sur Paris. Donc, oui, ce n'est vraiment pas cher. Et si après, vous prenez le Cervia Marando 12, eh ben, vous avez une réduction, vous avez un bon d'achat de 50 euros. Ce qui fait que le cours, finalement, il ne vous revient qu'à 10 euros. Donc là, c'est pour dire que ce n'est pas gratuit parce que, bon, d'un mois de cours à 10 euros, ce n'est pas nulle part. Mais l'idée, c'est ça, c'est que ça vous permet de, pour ceux qui hésitent à se lancer dans une formation, vous pouvez déjà jouer à un premier morceau. C'est un morceau connu et c'est vrai que c'est une balade assez nostalgique. Alors, évidemment, commencer l'harmonica avec un morceau qui s'appelle « Né pour perdre ». Bon, je ne sais pas si c'est très, très commercial. Je plaisante, mais voilà. Mais en tout cas, merci Alain de ce partage et c'était très bien joué. Est-ce que quelqu'un d'autre veut jouer quelque chose ou est-ce qu'on passe à la suite ? Oui, Alain. Alors, Alain et Patricia, génial. Donc, Alain le troll qui va nous jouer du cours. Oui, justement, j'attendais que tout le monde ait fini, ou tout le monde, ceux qui étaient volontaires pour jouer du diatonique. Je sais que moi, comme je suis client à part, élèvre à part, je ne joue que du chromatique. C'est super. Non, mais vas-y. Bon, on plaisante évidemment pour ceux qui regardent la vidéo pour dire « Mais qu'est-ce que c'est que c'est le prof là qui est célèbre de troll et tout ? » C'est juste pour se taquiner, mais… Bien, j'ai assuré. Est-ce que j'ai choisi ? Je l'ai travaillé deux fois. Bon, je vous demande un peu d'être un peu compréhensible. Et je me suis essayé sur « Mourir auprès de mon amour » d'Emile Trousseau. Alors, on avait « Né pour perdre », maintenant on a « Mourir ». Venez dans l'école Art National Arminica, c'est génial. Il y a une super ambiance. On joue « Né pour perdre », « Mourir ». Il y en a pour tous les goûts, là. Il y en a, voilà. Ok. On t'écoute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bravo. Il y a encore du travail. C'est chouette, c'est chouette. Merci. C'est de Demis Trousseau. Je ne connaissais pas cette chanson, mais c'est chouette, c'est joli. Pour parler des applaudissements, il y a une petite anecdote comme ça en passant. je participe à des ateliers d'écriture de chansons parce que j'ai écrit beaucoup de chansons je me suis mis sérieusement à écrire des chansons il y a quelques années et j'en ai déjà écrit plus de 500 donc j'adore ça et je participe à des ateliers d'écriture avec un grand monsieur qui s'appelle Claude Lemel il va passer dans peu de temps sur France 2 il a fait un concert il y a deux soirs je crois au j'ai pas tellement la notion du temps des dates en tout cas je crois que c'était il y a deux ou trois soirs au Forum Léo Ferré à Ivry-sur-Seine près de Paris pour fêter ses 50 ans de carrière puisque ça fait 50 ans qu'il écrit des chansons et il a écrit pour quelques artistes pour Michel Sardou pour Serge Redjani pour Joe Dassin pour Annie Cordy pour Alice Donat pour Carlos enfin bon si je vous les cite tous on en a pour une heure et demie et en fait il a écrit plus de 3000 chansons dans sa vie et il en a fait enregistrer au moins la moitié au moins 2000 chansons c'est extraordinaire il y a énormément d'artistes qui ont chanté ses chansons et Aznavour récemment pardon ? j'ai perdu la page et donc le truc c'est que il a donc en fait il anime des ateliers et le truc c'est que comme chez lui bon ça résonne un peu à chaque fois que quelqu'un présente une chanson si tout le monde applaudit bon ça fait un peu de bruit donc il nous dit on va applaudir en silence donc on fait ça un peu comme les marionnettes et il faisait ça dans une émission qui s'appelait c'est une émission de Jacques Martin qui s'appelait le petit rapporteur et ils applaudissaient comme ça voilà et du coup on pourrait faire ça quand quelqu'un plus qu'applaudir alors qu'on n'entend pas le son ça fait un peu bizarre donc on n'a qu'à faire ça quand quelqu'un joue un morceau on fait ça donc si on fait ça c'est qu'on aime moins on aime moins si on fait ça c'est qu'on aime beaucoup ça permet d'applaudir avec une seule main alors tout à l'heure je me suis marré enfin vous avez peut-être vu j'étais mort de rire alors c'est pas pour me moquer d'Alain pas du tout c'est pas parce qu'il faisait une fausse note ou quoi puis même si ça avait été le cas je ne me serais jamais permis moi je trouve ça très beau de pouvoir jouer d'oser jouer devant les autres parce que comme c'est enregistré il y a quand même des milliers de personnes peut-être des millions qui vont vous voir donc je trouve ça très courageux c'est parce que Florence a écrit une petite blague dans la scène des conversations parce que tout à l'heure je disais bon il y a mais pour perdre il y a mourir et comment Florence dit pourquoi pas perdu d'avance tant qu'on y est voilà anti-commercial au possible on va jouer voilà vous avez débuté en harmonica on va jouer perdu d'avance je trouve ça très drôle merci donc oui Florence dit sur son morceau le chromatique sonne bien mais c'est un instrument drôlement massif oui effectivement ça on ne peut pas le mettre dans la poche alors évidemment ce que Alain joue au chromatique on pourrait évidemment tout à fait le jouer au diatonique je rassure les autres qui voudraient jouer ce morceau tout ce qu'on fait à l'harmonica chromatique on peut le faire évidemment à l'harmonica diatonique il n'y a aucun doute là-dessus du coup après la question c'est pourquoi jouer du chromatique pourquoi jouer du diatonique c'est une question de son peut-être si on préfère le son du chromatique autant jouer du chromatique si on préfère le diatonique autant jouer du diatonique et puis après il y a tous les effets qu'on peut faire au diatonique qu'on ne peut pas faire au chromatique c'est pour ça que moi j'ai plutôt choisi moi j'ai acheté ma grand-mère maternelle m'avait offert pour rentrer des classes elle me dit tu veux quoi ? des cahiers un stylo un beau stylo un super taille crayon électrique je ne sais pas quoi non je veux un harmonica pour la rentrée des classes qu'est-ce que c'est ce travail ? ah oui mais j'avais vraiment envie d'en jouer et comme les altérations je n'arrivais pas elle m'a offert un armonica chromatique sauf que je n'ai pas du tout aimé le son et j'ai joué Jésus comme à jouer de mœurs de bac sur l'armonica chromatique et c'était tout et puis après je suis repassé au diatonique et puis après j'ai appris à jouer sur le morceau sur le diatonique mais voilà donc les deux sont possibles et maintenant on va écouter Patricia qui va nous jouer un autre morceau au diatonique si je ne m'abuse alors Patricia est-ce que tu nous laisses découvrir le titre ou est-ce que tu nous annonces ce que c'est ? moi je ne sais pas oui allez je vais on ne va pas reconnaître si jamais j'ai une mauvaise connexion j'espère que ça ira c'est Marina de Rokop Granata Marina Marina de et je le joue de qui ? de Rokop Granata voilà j'ai eu une conversation il y a Rokop Granata j'ai compris j'ai compris mais non non je disais en fait j'ai une discussion tout à l'heure avec un ami auteur et on parlait d'une d'une personne justement enfin un nouvel auteur qu'on connait qui s'appelle le prénom de Marina il me disait Marina 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 ça me dit quelque chose ça me rappelle une chanson une chanson italienne et je dis ah bon alors comme je ne connais pas trop la chanson italienne je dis je ne sais pas Claude Barzotti ou d'autres il m'a dit non pas du tout et on a impossible de retrouver le nom donc merci je vais enverrir la vidéo c'est Rokop Granata et je crois qu'il a il a composé cette chanson dans les années 60 en voyant un paquet de cigarettes qui s'appelait Granata qui s'appelait Marina et voilà il a composé cette chanson en voyant ce paquet de cigarettes en publicité quelque part d'accord et donc c'est une chanson qui a été écrite dans les années 60 oui d'accord et parce qu'en fait c'est une chanson qu'on a beaucoup entendue les années 80 il me semble non ? pas bon peut-être que j'ai beaucoup dansé dessus je vais encore danser dessus bientôt j'adore tu fais quel type de danse ? un petit peu de tout oh non je ne suis pas une grande non 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 j'aime bien m'éclater même si je ne danse pas très bien toutes les danses c'est pas grave super super j'aime bien m'amuser voilà deux trois fois par an quinze jours après je suis sage ok bon en revanche je vais jouer ça sur mon petit parce que je vais essayer avec la bête de course et ça ne rend pas la même chose je ne l'ai pas assez travaillé d'accord et quand j'aurai bien travaillé je le rejouerai c'est promis donc là je joue en sol d'accord et c'est un marine band d'accord et c'est un marine band c'est quoi ? c'est un écho ou c'est un marine band non c'est un marine band en sol non non marine band si tu peux juste nous le montrer que tout le monde puisse voir ce que c'est moi je sais ce que c'est qu'un marine band mais pour tout le monde si tu peux juste le montrer à la caméra voilà ah oui d'accord ok très bien moi j'ai mis une pastille dessus ça m'évite de regarder partout comme ça je sais qu'elle est située ici et c'est là c'est le marine band c'est le marine band traditionnel ou le marine band de luxe ? de luxe voilà si tu peux nous montrer simplement parce qu'on a vu les capots mais on n'a pas vu l'autre partie alors bon là j'ai collé une pastille pour me repérer voilà remontre-nous tout ça voilà donc penche-le un peu dans l'autre sens voilà trop vite pardon excuse-moi vas-y baisse-le un peu baisse-le un peu non dans l'autre sens dans l'autre sens voilà top voilà donc en fait dans l'autre sens je veux juste pour qu'on puisse voir l'intérieur des trous ah ok voilà donc en fait le marine band de luxe donc c'est pas l'arbonica que je conseille pour les débutants mais le marine band de luxe ce qu'il a comme avantage par rapport au marine band traditionnel c'est qu'en fait le bois est différent parce que le marine band traditionnel le gros défaut qu'il a c'est que le bois a tendance à gonfler avec les salives et du coup ça crée un interstice à un moment donné entre le peigne et les capots d'où son surnom de ruine babine parce qu'on se pince les lèvres dedans il ruine un peu aussi celui-ci quand on joue beaucoup ah bon d'accord bon bah alors finalement c'est peut-être pas si bien que ça et c'est vrai que c'est comme ça qu'on remarque si quelqu'un a beaucoup travaillé sur l'arbonica quand il a joué sur un marine band parce que quand on prend l'arbonica et qu'on voit plein de petits bouts de chair et de sang dans l'arbonica on peut le voir aussi à cela et donc il s'appelle ruine babine bon voilà allez c'est vrai que celui-ci est un peu mieux fait il bouge un peu moins et c'est du poirier en fait et avec un petit les ouvertures sont biseautées et le vernis est un peu différent ce qui fait que le bois tient mieux quand même ok on t'écoute on t'écoute on t'écoute C'est parti. C'est parti. J'ai vu que Georges faisait « Oui de la tête ». Tu connais le morceau, Georges ? Tu l'as déjà joué ? Bien sûr, oui. On le connaît comme ça, effectivement. D'accord, super. Il ne s'en met pas à l'armône. Il ne s'en met pas à l'armône. Un peu ça, je pense. Super. Merci, Patricia. C'est très sympa. C'est bien, on a eu un petit florilège. Est-ce que quelqu'un veut encore jouer quelque chose ou est-ce qu'on s'arrête là ? C'est bon ? Donc, la semaine prochaine, peut-être que d'autres pourront jouer un petit morceau. Ah, je vois le Jean-Louis qui chauffe l'armône. Jean-Louis joue tout le temps, en fait. Pas cette fois ? Non ? Ok, la semaine prochaine, peut-être. Comme tu veux. Tu nous joues quelque chose ou pas ? Alors, si vous voulez. Ah ! Jean-Louis. 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 Allez, vas-y, vas-y. Pour être indulgent, parce qu'il y a des altérations, je ne maîtrise pas. Ok. T'as rien. T'as rien. Ah ben voilà. Bon ben non, ça ne marche pas. Pas grave, c'est pas grave. T'as rien. 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 Sans altérations. Bon, allez, c'est tombé. Merci quand même. au moins un demi-applaudissement c'était quel morceau ? Tifortou ah Tifortou c'était pas terrible là t'as choisi vraiment Tifortou c'est un morceau vachement dur alors après c'est vrai que les altérations ce tempo là c'est pas non plus évident quand on travaille les altérations il vaut mieux commencer sur des morceaux un peu plus lents mais sinon c'est bien c'est sympa c'est courageux de te lancer il ne faut pas hésiter ça ne sonne pas si bizarre que ça on a bien senti qu'il y avait quelques difficultés mais c'est pas grave en tout cas c'est bien de le faire j'ai fait une vidéo là dessus d'ailleurs j'ai envie de vous partager ça c'est en fait je dis dans la vidéo attendez pas de jouer comme des dieux pour vous exprimer et jouer l'harmonica ça fait plaisir de toute façon même s'il y a des hésitations même s'il y a des choses qui sont un peu ratées c'est pas grave faites vous plaisir faites plaisir aux autres et puis bon si c'est un peu faux c'est pas très très grave en soi évidemment le but c'est de jouer juste je dis pas que on s'en fout on joue fou c'est pas grave évidemment mais le truc c'est que faut pas hésiter à à jouer et à partager sa musique comme vous venez tous de le faire et donc c'est une donc c'est une ah pardon c'est sur youtube.com c'est Armo Chopin si je partage la politique on va se demander ce que je fais donc voilà donc c'est dans les dans les playlists c'est sur l'épisode de vlog voilà et le truc ça s'appelle les ayatollahs de la justesse donc je vous je vais vous mettre le lien sous la vidéo et et dans la fenêtre de conversation et en fait ce que je dis dans la dans la vidéo c'est parce qu'il y a beaucoup qui disent ouais les notes sont pas encore assez justes tout ça bah vous feriez bien de 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 pas jouer tant que tant que c'est pas parfait quoi je me dis non au contraire faut surtout pas faut surtout pas attendre que ce soit parfait avant de se lancer voilà faites comme Jean-Louis si ça marche ça marche si ça marche pas si vous avez des hésitations il y a le track aussi enfin il y a tout ça qui rentre en jeu ce qu'on réussit très bien chez soi après quand on le fait devant le prof devant les autres élèves évidemment on a un peu on a un peu le track au début donc c'est pas grave quoi il faut se lancer puis ça marchera mieux la prochaine fois et puis voilà quoi il faut vraiment pas hésiter à jouer en plus voilà c'est un instrument extrêmement facile à transporter donc faut pas hésiter à jouer à se lancer parfois ça marche parfois ça marche un peu moins bien et c'est comme ça en fait qu'on bah à force à force de jouer devant les autres bon on s'aperçoit que finalement c'est pas si mal reçu que ça quoi et puis il faut vraiment prendre l'habitude de jouer pour les autres quoi moi je vous engage vraiment à faire ça quoi ok bah merci à tous vraiment je suis vraiment enfin moi ça me touche que vous preniez l'harmonica et que vous partagez tout ça parce qu'encore une fois je sais que c'est pas évident et j'en sais quelque chose parce que moi j'ai eu le track pendant très très longtemps et pendant très longtemps je dis ah non non j'ai pas de partition oulala je peux pas jouer oulala je peux pas jouer alors il y a la prof de musique qui peut pas jouer devant les autres ça fait un peu bizarre j'avais vraiment vraiment un problème avec ça donc moi je vous félicite de votre courage et puis merci encore une fois du partage de ces morceaux même d'Alain qui a joué du chromatique ok allez la suite du programme encore merci merci